Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Loulacos. J'espère que vous allez bien merveilleux Aujourd'hui on se retrouve avec mon sketchbook pour une toute nouvelle série. Je vais faire dans cette série avec vous des exercices de style et d'art dans mon nouveau carnet à dessin. Et dans le même temps je vais vous montrer quelques idées pour remplir le vôtre. Comme vous le voyez cette série s'appelle simplement comment remplir son sketchbook. Il ne fait pas moyen de faire plus simple. Et ce carnet que j'ai fait, je l'ai fait en DIY dans une vidéo qui apparaît en barre d'infos. Et j'ai fait la peinture de la couverture dans une vidéo séparée qui apparaît aussi en barre d'infos. Pour ce premier épisode, je vais faire avec vous un exercice très 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 connu qui consiste à faire des formes complètement au hasard et d'en faire des dessins par la suite. Ici j'avais déjà fait une forme au marqueur à l'alcool, mais le papier que je croyais très résistant parce qu'il résiste à la couleur à l'eau n'a pas résisté à l'alcool. Donc j'ai simplement pris mes couleurs à l'eau et j'ai fait les autres formes. Une fois que toutes les formes sont faites, on peut commencer l'exercice. En faisant les formes, j'ai commencé à repérer ce que je pouvais faire pour certaines d'entre elles. Et j'ai commencé par celle dont j'avais une petite idée. La première que j'ai fait, j'ai directement vu une petite vieille qui faisait une course sur une chaise roulante. Donc j'ai simplement fait la petite vieille qui fait une course sur sa chaise roulante. Et je préfère toujours faire un premier essai au crayon avant de le tracer au liner pour être sûre que ce que j'ai en tête, j'arrive à le retracer. Et souvent il y a des petits traits qui seraient un peu mieux plus au-dessus ou plus en dessous. Donc je préfère toujours faire au crayon avant de poser le trait définitif de liner. Le deuxième, je trouvais qu'il faisait un super chien mignon et content. Du coup, j'ai fait un super chien mignon et content. Et d'ailleurs ce dessin, c'est carrément mon préféré de toute cette page. Je l'ai trouvé trop chouette à faire et très mignon au final. J'ai fait des petites moustaches en trop au liner que je n'avais pas fait au crayon et que je trouve qu'ils ne donnent vraiment pas bien. Du coup, j'essaye de masquer au Posca et de remettre de la couleur par-dessus. Mais je vais devoir le faire assez souvent pour qu'on les voit un peu moins. Mais bon, je suis quand même un peu déçue d'avoir fait ça. Je disais que je devais faire au crayon avant, mais j'ai un peu fail sur ce coup-ci. Mais ce n'est pas trop grave, j'aime toujours bien ce petit chien. Pour le troisième, je voulais faire un homme au gros nez et au long visage. Mais j'ai eu du mal à savoir ce que je voulais faire du haut de la tête. J'ai d'abord essayé une coupe à la Elvis, mais ça ne marchait pas trop. Donc j'ai essayé d'autres trucs. Et pour finir, j'ai opté pour un béret. Donc heureusement que j'avais fait au crayon pour celui-ci. J'ai fait un petit béret de facteur. Du coup, je le trouvais plutôt mignon avec sa barbe de trois jours. Donc voilà, celui-là, je l'aimais bien aussi. Le quatrième ressemblait très très fort selon moi à une fille assise sur ses pieds en maillot. Du coup, j'ai essayé de le faire. J'ai eu un peu de mal à faire ce que j'avais en tête. Mais au final, j'ai réussi à trouver un compromis. Donc de nouveau, heureusement que j'ai fait au crayon parce que j'ai essayé plusieurs poids. J'avais vraiment du mal. Mais je voyais vraiment une fille assise sur ses pieds. Donc j'ai continué à essayer. Et puis je trouve que ça donne plutôt pas mal. Pour le cinquième, j'ai fait un petit champignon mignon. Alors une petite astuce pour trouver quand vous bloquez par rapport à vos formes. N'hésitez pas à retourner votre carnet dans tous les sens. Peut-être que dans un sens, vous n'avez rien trouvé. Mais qu'en fait, vous allez prendre simplement la forme à l'envers. Et directement, boum, vous allez voir sans même une seconde de réflexion. Quelque chose de très précis. Donc tournez, tournez, tournez votre feuille. Ces formes, elles sont tellement random que dans tous les sens, elles peuvent faire quelque chose. Ce qui est aussi intéressant à faire, c'est de faire les mêmes formes. Essayez de faire plus ou moins les mêmes formes à deux. Donc par exemple, avec votre mère-amie ou avec votre copain ou n'importe qui. C'est de faire les mêmes formes, mais essayez de voir séparément. Pas l'un à côté de l'autre. Essayez de voir ce que l'un voit et ce que l'autre voit. Et ça peut être très intéressant à faire. Pour le sixième, j'ai fait un petit maillot à fleurs d'une pin-up avec un gros chignon aux cheveux noirs. Franchement, je trouve qu'elle est trop stylée. J'aime vraiment bien cette petite pin-up. D'ailleurs, elle va réapparaître un peu plus tard, vous allez voir. C'est à partir de la septième que ça devient un peu compliqué. Parce que j'avais beaucoup d'idées pour les premières. Mais après la septième, je n'arrivais pas à voir quoi que ce soit dans ses formes. Du coup, pour celle-ci, après quelques essais, dont une sirène qui n'était pas contente, j'ai opté pour un cornet de glace sur un bateau. Ça n'a rien à voir. Mais bon, j'ai aussi rajouté des petits brombes en dessus et je vais faire un petit visage. Comme aux champignons. Le suivant est un peu plus tard. Le suivant est un peu plus tard. Le suivant est un peu plus tard. C'est à partir de la septième, je vais faire un petit visage. Le suivant est un peu plus tard. Le suivant est un peu plus tard. le suivant franchement je ne suis pas trop fière donc je vais le passer assez vite j'ai essayé d'en faire un bateau mais voilà pas de commentaire il n'est pas ouf mais ce n'est pas grave j'ai essayé au final je suis contente qu'il soit là et je ne vais pas essayer de le camoufler ensuite j'ai fait une comment je pourrais appeler ça une poule geisha enfin je ne sais pas trop mais en tout cas je la trouvais assez drôle donc j'ai voulu faire ça, je trouvais ça plutôt comique et je l'aime bien au final pour l'avant dernier j'ai vraiment eu du mal parce que je voyais un lévrier mais je ne voulais pas faire de deuxième chien du coup j'ai cherché et cherché mais ce lévrier revenait à chaque fois je n'arrivais pas à voir autre chose du coup je me suis résolue à faire le chien et je suis plutôt contente je le trouve aussi très chouette donc voilà, pas de regrets pour finir j'ai fait de nouveau la pin-up en maillot mais cette fois-ci de dos avec son gros popotin et je l'ai trouvé très chouette aussi donc voilà, plus ou moins la même pose et je suis plutôt contente de cette pin-up au final et voilà, ce premier épisode touche à sa fin j'espère que cette vidéo vous a plu et que la série vous intéressera n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je sache si ça vous intéresse vraiment ou pas et puis moi je vous retrouve dimanche pour une vidéo bugeot et la semaine prochaine pour le deuxième épisode on se retrouve aussi en attendant sur les réseaux sociaux surtout Instagram et puis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et puis je vous fais plein 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 de bisous j'espère que vous allez bien prenez soin de vous et ciao ciao ah oui, vous êtes beaux aussi vous êtes très beaux et vous êtes très beaux